3x3 a été mis en lumière lors des derniers Jeux Olympiques. Dans notre dossier sport, cette semaine, rencontre avec le sélectionneur des équipes de France, Karim Souchu, ancien basketteur professionnel qui n'a pas oublié ses origines picardes, Mathias Somme, Aron Tanzit et Clément Jean-Pierre. C'est devenu une rengaine lancée à chaque début d'entraînement. Donc bien être dans l'écoute, si vous avez des nouvelles, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il y a des joueuses d'expérience aussi et nous on est là. Être à l'écoute de ces joueuses, favoriser l'entraide, développer le potentiel de chacune. 3x3, hop ! Au plus haut niveau d'exigence. C'est la philosophie de Karim Souchu, le nouveau sélectionneur des équipes de France de 3 contre 3. Allez c'est parti ! Une variante du basketball pratiquée sur un demi-terrain. Moins de joueuses, plus d'intensité et plus de confrontation. Ça doit aller vite. Le jeu sans ballon, ça doit aller vite. Là voilà, la joueuse va poser la balle et tout de suite elle va passer en défense. Et la particularité du 3-3 c'est ça, c'est tout de suite on est en défense. Et là elle doit l'empêcher de marquer. C'est assez intense parce que c'est rapide, c'est beaucoup de contact. Le haut niveau, il l'a d'abord connu comme joueur avant de devenir entraîneur. Karim, un expert exigeant, au petit soin avec ses équipes. Parfait, bien ça ! Un coach près de ses joueuses, cool, avec qui on peut discuter et vraiment sans tabou, franchement. J'étais joueur à l'époque et puis après j'ai vraiment apprécié la discipline. J'ai senti le potentiel aussi de cette discipline qui est devenue olympique en 2017. Et donc le reste, c'est l'histoire. L'histoire le mène même aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Pour les premières Olympiades de basket en 3 contre 3, l'équipe féminine qu'il entraîne empoche la 4ème place. Pourtant Karim a mis du temps à se lancer dans le basket. A l'origine, il le pratiquait ici, dans les rues du petit village d'Angico, dans l'Oise. Il faut prendre son temps à la campagne, avec la roue arrière. A l'époque, il n'a même pas un panier pour s'entraîner avec ses amis. Alors le rendez-vous était fixé ici, derrière l'église. Donc le but, c'était de shooter et de taper le haut. Donc si ça tapait le côté, c'était pas bon. Et on jouait et vraiment, on tapait le haut. Et donc on s'appuyait contre le mur, on dunkait et tout. On peut réessayer, mais c'est pas évident. Voilà, tu vois, là, ça aurait été un débat sans fin. C'est-à-dire savoir si ça a touché, pas touché. Mais bon, ça me rappelle vraiment beaucoup de choses. Et là, on passait des heures. Sa première licence, il la prend finalement à 15 ans, dans le club de Nogent-sur-Oise. Devenue une star du ballon, et bientôt des réseaux sociaux, grâce à ses joueuses amateurs, qui s'affichent avec leur coach. Une complicité. Qu'il continue à entretenir avec les jeunes sportifs, trois fois par semaine, et les week-ends de match. Malgré l'équipe de France, Nogent reste son club de cœur. C'est mon club formateur, donc pour moi, c'est normal de revenir ici et de redonner ce que moi, j'ai pu faire grâce à Nogent. Ça fait plaisir d'avoir un coach comme ça, qui est dur, et en même temps, qui est un peu papa poule avec nous, à l'extérieur, qui rigole, qui est toujours là. Enfin, c'est super. Point lié avec ses sportives. Amateurs ou pros ? À Nogent. Ou à Paris. L'entraîneur se décrit comme un ambassadeur du 3 contre 3. Cette variante ne rattrapera sans doute jamais le basketball classique et son histoire, mais Karim a de grandes ambitions pour ce sport. Bref, c'est d'avoir une belle exposition aux Jeux de Paris, et de faire quelque chose là-bas, et que les gens se disent, voilà, nous, on veut faire du 3-3. On a ressenti déjà un petit peu ça avec Tokyo. Il y a eu un effet Tokyo. Et vraiment, qu'après, derrière, ce soit lancé. On ait été, j'espère, à l'origine de ce succès, de ce lancement du 3-3. On prend maintenant la direction de...